On arrête les c***** maintenant et on va reprendre les débriefs cryptos. Déjà dans un premier temps, on va reprendre les débriefs faibles. Joyeux comeback à toi. Non, toi ? Bon, je suis ravi de vous retrouver. On va voir ensemble ce qui se passe sur le marché crypto. Oui, on reprend les débriefs cryptos endiablés. Et cette fois, on ne va pas lâcher et on va se motiver avec toujours, je l'espère, un petit peu plus de touches d'humour. Parce que bon, à un moment donné, on se fait un peu chier dans le YouTube game. YouTube game, pardon. Il faut que je réapprenne à mieux prononcer peut-être. Le marché crypto est mou et ça ne date pas d'hier. Ça date depuis le début du mois de mars, avril. Donc, ça fait déjà un sacré bout de temps pour ne pas dire 6 mois. On voit que chaque rebond est avorté. Et dans notre côté, je vais quand même vous apporter des points positifs. Parce que oui, il y en a. Ce qui expliquera ce pourquoi je garde mon enthousiasme. Le premier point positif, de manière assez simple, c'est qu'on a vu cet été qu'on a eu un double spike. Bam ! Ça dérouille direct. Alors, c'est toujours la même histoire. C'est lié à ces utilisations d'effet de levier. Ils se font tous découper dès que ça y est, ça varie de moins 5, moins 10. Et donc forcément, ça entraîne la liquidation du voisin. Une liquidation, c'est quoi ? C'est le broker qui coupe ta position parce que ton compte s'approche de zéro. Et à un moment donné, il faut que lui prenne la responsabilité de couper la position à ta place parce que toi, tu n'es pas responsable pour mettre un stop ou plutôt d'abord de ne pas mettre d'effet de levier pour multiplier les gains quand ça fonctionne. Et forcément, quand ça ne fonctionne pas, ça multiplie les pertes. Donc à chaque fois qu'il y a une petite étincelle, ça provoque l'étincelle chez le voisin qui fait... Bam ! Effet boule de neige, ça provoque donc des spikes. Et on en a eu deux cet été, un au mois de juillet, un au mois d'août. Et finalement, à chaque fois, ça s'est repris. Comme si d'ailleurs, le marché devenait plus mature sur ces mouvements qu'on peut appeler purement spéculatifs. Et on a même d'ailleurs exploité ces mèches basses. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail un petit peu plus tard. Parce que oui, c'est ce que j'ai fait justement cet été. Et je vous les ai partagés sur IVT notamment. Sur deux fortes, c'est ce que je peux appeler les deux chouchoutes de l'été, Solana et Binance Coin. Pourquoi celles-là ? Parce que ce sont les plus simples à gérer. Si tu regardes ces graphiques, ce sont des ranges. On reste dans des tendances de fond, ce que j'appelle des tendances primaires qui restent particulièrement haussières depuis le mois de mars. Ça range, range, range. Donc forcément, dès que ça s'approche de la borne basse, bam, je paye. Ça remonte, j'allège entre 30 et 70% selon l'ampleur des rebonds. 30% en milieu de range. 40% ensuite dès qu'on arrive en haut de range. Ce qui n'est pas souvent arrivé. Et puis ça retombe. Je reprends le cash que j'ai sorti justement en milieu de range. Je repaie. Vous avez d'ailleurs ma position sur IVT. J'ai repayé du Solana à 126 dollars. D'ailleurs, je m'étais même fait troll quand j'avais fait cette vidéo là sur YouTube. Justement en disant, ah, ça y est, ça rebondit. Là, en milieu de range, je revends Solana à 153 dollars. On me dit, ouais, ça y est, dès que ça rebondit, tu vends tout. Non, alors déjà, je ne vends pas tout. Mais oui, je vends effectivement parce que si jamais ça se replie, ça me permet de garder la main sur mon trading. Et continuer à travailler cette gestion active. Et ça, dans ce marché, appelons-le mollasson, c'est quand même important. Au-delà de faire de la perte, sur ces positions-là en particulier, c'est surtout de garder cette persévérance et cette discipline et cette rigueur sur le marché, de rester éveillé. Parce que le jour où il va se passer quelque chose de ouf sur le marché crypto, eh bien, si on est endormi, forcément, si ça sonne à 4h du mat, on va dire, ah, mais j'étais pas prêt. Donc, c'est important. Plus techniquement, le point positif, c'est que cette zone sur Total 3, donc c'est la capitalisation totale qui regroupe l'ensemble du marché des cryptos en excluant Bitcoin et Ether, eh bien, on tient cette zone des 540 milliards de dollars. Alors, c'est le niveau, comme on l'a vu précédemment, les deux niveaux, en gros, de réaction du marché lorsqu'on a eu les spikes au mois de juillet et au mois d'août. C'est aussi 50% de toute la vague de hausse qu'on a connue depuis octobre 2023. Et un niveau de retracement de 50%, moi, j'aime bien parce que ça fonctionne particulièrement souvent. Parce que ça nous rappelle aussi qu'on reste toujours dans le cadre de cette tendance de fonds primaires haussières. Et ça nous permet aussi de prendre du recul et de s'enlever ces EIR qu'on a sur les variations quotidiennes. Ah, ça monte de 3%, ça baisse de 3%, ça monte, ça baisse, et de se faire un petit peu endormir, voire lessiver. Mais clairement, le marché doit changer de cette psychologie plutôt négative dans laquelle il est depuis maintenant des mois. Il doit donc passer, et là encore une fois, on va rester sur Total 3, passer le cap de moyenne mobile 20 et moyenne mobile 50 jours. Vous les voyez ici en bleu, c'est la MM20, en rouge, la MM50, en daily. Et surtout, et ça c'est vraiment le plus important, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, sortir par le haut de la borne haute de ce canal baissier qui matérialise justement cette tendance secondaire dans laquelle on est depuis le mois d'avril. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, cette rupture psychologique. Avec en plus de ça, des marchés traditionnels qui se cherchent, et finalement aussi l'absence de risque à court terme. Et ça c'est le cas un peu partout. Alors attention, au moment où je tourne la vidéo, c'est publié, c'est pas publié du coup, mais c'est tourné avant le chiffre d'inflation de ce mercredi 11 septembre. Donc chiffre d'inflation très important pour les marchés, puisque c'est en fonction de ça que la Fed va, donc la Réserve fédérale américaine, va pouvoir baisser ses taux directeurs ou non, et surtout quelle ampleur d'ici la fin de l'année. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché attend entre 4 voire 5 baisses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année, parce qu'on a des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui ne sont pas bons, donc la Fed doit agir, ne doit pas laisser ses taux directeurs aussi élevés, qui sont aujourd'hui à 5,5%. Mais dans notre côté, elle ne peut baisser ses taux que si on a des chiffres d'inflation qui baissent. Donc c'est pour ça que chômage, très important, et ça n'a pas été bon, et le marché anticipe le fait qu'on aura des baisses des taux. Mais il faut aussi que l'inflation soit dans le sens baissier, parce que sinon, il va falloir choisir entre l'emploi aux États-Unis ou l'inflation. Et on parle souvent aussi de corrélation entre marché crypto, marché traditionnel. Et je dis toujours qu'il y a un mimétisme entre les deux. Alors attention, oui, à très court terme, on peut avoir effectivement des corrélations relativement proches, ce qui est tout à fait normal, c'est une classe d'actifs risquée, au sens propre comme au sens figuré. L'un peut vivre sans l'autre. On l'a vu, ces dernières années, c'est tout à fait possible qu'on ait des pubs, des bullruns sur le marché crypto, alors qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés traditionnels, et inversement. Mais c'est vrai que si à un moment donné, on a un mouvement de panique sur les marchés traditionnels, les investisseurs, vous comme moi, on va chercher du cash, et on va peut-être sortir les positions les plus volatiles, les plus risquées, et donc les moins liquides en premier, parce que c'est elles qui vont réagir le plus vite. Oui, il y a moins d'ordre sur le marché, donc dès que tu prends une position à la vente, vu qu'il y a moins d'acheteurs, ça va beaucoup plus vite à la baisse. Pas de panique, pour le moment, on n'est pas dans ce schéma-là. Mais c'est parce que j'ai toujours beaucoup de questions. Oui, marché tradi, marché crypto, il faut être dans le même sens, pas forcément. Donc c'est pour ça que cet été, et je vais continuer à le faire, j'ai travaillé surtout ce que j'appelle la gestion active, donc plutôt le court terme sur la partie crypto, en achetant au mieux en bas de range, en allégeant dès qu'on arrive au milieu, voire en haut de range, pour certaines cryptos, en tout cas les plus fortes, dès qu'on a des rebonds de 20, 30, 40, 50%, ce qui est arrivé, ce qui arrivera encore, et puis ça retombe, je reprends. Alors attention, quand je dis ça, je ne le fais pas, surtout j'ai des prix d'entrée bien plus haut que les cours actuels sur certains altes. Et je crois qu'on est tous à peu près dans le même bateau, si on croit au marché crypto. Il ne faut pas croire qu'on rentre 100% de son portefeuille au point bas, il ne faut pas croire qu'on sort 100% de son portefeuille sur les points hauts, sur tous les moments qui existent. C'est faux, la réalité du terrain est complètement différente de ce qu'on peut voir parfois sur certains réseaux sociaux, ou entre nous, j'ai acheté là, j'ai acheté là. Non, non, tu as aussi des positions pourries, mais il faut en parler aussi. Donc on travaille au mieux avec le cash qu'on a à disposition pour, encore une fois, je le disais tout à l'heure, garder la main, rester attentif, parce que si le marché repart et qu'on est endormi, on ne sera pas là. Et ça, c'est un peu dommage. Donc oui, je reste enthousiaste, voire même d'ailleurs positif, si le marché est mou depuis des mois, c'est comme ça. Mais encore une fois, vous regardez Bitcoin, il tient ça et même 50 weekly. L'Ether est un peu plus faible d'ailleurs que le Bitcoin. Vous regardez Total, Total 3, même sur des unités temps hebdomadaires, on tient toujours des tendances de fond qui restent aussi. Utilisez toujours des unités temps daily, weekly, ça ne sert à rien de faire des unités temps beaucoup plus courtes. Alors c'est sûr que ça saoule, cette molasse attitude. Muscle ton jeu un peu Bitcoin là. Mais oui, mais attends, depuis le mois d'avril. Oh gros, on est en septembre là. Je reste confiant aussi sur le fait qu'acheter les bas de range de gestion active, vu que ça a fonctionné dans le passé, forcément mon capital confiance, il augmente à chaque fois qu'on revient sur ces mêmes niveaux. Donc je recommence, ça a marché. Je ne sais pas pourquoi je ne recommencerai pas. Et plutôt sur 2-3 cryptos les plus fortes. Les plus fortes, toujours pareil, on avait fait un live sur Twitch mardi soir, comment on les détecte. On se met en hebdomadaire, on regarde celles qui sont au-dessus des MM20, MM50 weekly. Et là, on voit justement celles qui ont tendance à relancer plus vite dans un marché qui est mollasson. Donc un message pour dire, ne lâchez pas et gardez votre enthousiasme. Ce que l'on fait dans sa vie, résonne dans l'éternité. Même si je comprends parfaitement que c'est difficile à gérer ce type de période, tant émotionnellement que techniquement. Mais je suis certain que le travail paiera et le processus qu'on met en place, qu'on trouve en zémarie parfois, nous servira pour la suite. Tant d'ailleurs sur la performance que la méthode, que sur l'expérience. Et voilà pour ce comeback, messieurs, dames. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, en tout cas, de relancer ces vidéos endiablées sur les cryptos notamment et ensuite sur les marchés traditionnels. Et je vais essayer aussi, pour cette rentrée, de faire aussi, donc n'oubliez pas de vous abonner. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, mais surtout vous abonner. Parce que je ferai probablement des shorts de manière régulière sur du coup des petites durées de vidéos, ce qui permettra de tenir l'actualité entre deux grosses vidéos, deux débriefs, que ce soit crypto, que ce soit marché traditionnel. On se dit à très vite et bonne inflation. Je ne sais pas si au moment où la vidéo sera publiée, c'est déjà publié ou pas. Bon bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera un chiffre très important pour la suite, pour les marchés. Ciao !